Je ne voulais plus vivre la solitude. J'ai vécu la solitude trop longtemps là et j'ai besoin de revivre et de rencontrer quelqu'un. Parce que je suis triste d'être tout seul à la fin. Je suis vraiment triste. J'ai pris beaucoup sur moi parce que je ne suis pas ordinateur, je ne suis pas site de rencontre, je ne suis rien de tout ça. Et faire des démarches comme ça m'ont beaucoup stressé au début. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer d'envoyer une lettre, l'amour est dans le pré. J'ai eu un coup de fil après par l'émission en me disant que j'étais retenu pour la nouvelle saison de l'amour est dans le pré, la saison 14. Et tout de suite, j'étais content mais j'ai eu un moment d'hésitation à dire oui sur le coup. parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur après, à les médias, à la télé et puis tout. Et puis je me suis dit que c'est une opportunité dans ma vie que je ne retrouverai sûrement pas. Les différentes lettres m'ont touché. Il y en a qui m'ont plus marqué d'autres dès le début mais j'étais content. J'ai eu hâte de passer à l'étape suivante qui était les speed dating et la rencontre. C'était un beau moment à vivre dans sa vie une rencontre comme ça et pouvoir rencontrer les personnes comme ça. Ça m'a beaucoup touché et j'étais très ému. Je suis quelqu'un de beaucoup émotif et ça m'a beaucoup... J'étais très touché par leur rencontre, les prétendantes. Rien que d'y penser, j'ai l'impression de vivre un rêve. Et c'est un rêve qui s'est réalisé grâce à une belle émission comme ça et je revis ma vie différemment au jour d'aujourd'hui. Je remercie que je puisse faire l'émission là. Ça va drôlement changer ma vie. Mes amis ont très bien réagi, ma famille aussi. Ils m'ont toujours épaulé. J'ai toujours été soutenu par eux. Parce que j'ai eu des moments pas faciles dans ma vie auparavant. Et je remercie de m'avoir tout le temps épaulé comme ça. L'émission est naturelle et c'est vraiment super de trouver le bonheur comme ça. Merci. 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 Merci.